Hello petite ! Écoute, être gay c'est une chose. Mais être gay à deux, c'est une toute autre aventure. Je peux te l'assurer. Dans ton quotidien, régulièrement, tu peux rencontrer tout un tas de différentes personnes, forcément. Seulement, au bout d'un moment, sans t'en rendre compte, tu arrives à identifier des commentaires qui reviennent assez, assez quotidiennement. Ça en devient un même presque... Ouais, c'est récurrent, c'est récurrent. Et puis bon, écoute, je me suis dit, en ce moment, c'est la période des amoureux, alors pourquoi pas en parler ? Voici donc un petit palmarès de tous ces commentaires, que ce soit dans la rue, au travail, au magasin, durant un repas en famille, par exemple. Ces commentaires sont quotidiens. Je dirais pas que c'est du 100%, H24, mais... Allez, dans la semaine, au moins une fois par semaine, quand même. Eh, faut se faire plaisir. Un petit peu. Et puis souvent, dans ta tête, t'es en mode... Sauf que... En surface, ce que tu laisses paraître. C'est ça, plutôt. La plus récurrente. Du coup, c'est qui l'homme dans le couple ? Non mais attends, forcément, deux femmes ensemble, il faut forcément que l'on trouve la compensation masculine. Celle qui va ressembler le plus, ou se comporter le plus comme un homme, et qui sera partante pour faire un concours de pipi, bien entendu. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Il faut qu'on trouve qui fait la cuisine, et qui répare les voitures. Quand même ! Attends, il faut être sérieux, sinon c'est pas un couple. La plus déplacée. Bah alors du coup, euh... Vous allez faire comment pour avoir des bébés ? Je crois que ce commentaire-là est l'un des commentaires les plus énervants pour moi. Parce que, tout simplement, en entendant le mot lesbienne, et en sachant que vous êtes ensemble, deux filles ensemble, ton couple se transforme en un débat social hyper important. Un cas social tellement important que tout le monde est invité à prendre la parole. À poser des questions. À te dire ce que tu dois faire. Tout le monde est invité à participer à ta vie de couple et à son avenir. Et je crois que le plus énervant dans tout ça, le plus énervant, c'est que, à ce moment précis dans ta tête, tu sens une espèce de... vibe. Une espèce de... quelque chose de tellement pesant que tu as l'impression que tu dois répondre à cette question. la plus conne. C'est qui qui tient la culotte ? Hmm ? Ben oui, forcément, on a besoin d'un rapport de force dominant-dominé. Surtout, qui est la dominée ? Qui est celle qui s'est laissée attraper par la machiavélique lesbienne ? la plus relou. Mais moi, tu sais, je suis pas jaloux, hein ? Dans le top 70 046 milliards de millième de... millions des commentaires les plus relous. hashtag me too. Je crois que celui-là, il est dans le top. Five. Et forcément, quand ce mec te dit ça, ben, t'as plusieurs réactions possibles, hein ? Tout va dépendre de l'instant, de ta personne, etc. Mais... soit tu rigoles et dans ta tête, tu te dis... Toi... T'es vraiment un connard. Tu lui craches à la gueule, tu te mets à exploser de colère et puis tu l'insultes, tu tentes de le frapper, tu deviens une furie. Bien entendu, les personnes autour de toi, ben, pensent que t'es une tarée. Ou encore, tu peux simplement lui répondre « Mais moi non plus, tu sais ! » Et je peux t'assurer que si un jour je vois ta cagette à l'air libre, je prends le premier couteau qui me passe sous la main et je te la fais bouffer par les narines. Alors, t'es toujours partant ? Allez, dégage ma main. La plus gênante. Mais... Vous faites comment pour baiser exactement ? Je crois que celui-là, c'est quand même du sommeil. Puis forcément, s'il n'y a pas de quiquette, il n'y a pas de plaisir. Deux femmes, c'est que des préliminaires. Et puis, on ne fait que des ciseaux. et le respect est parti aux toilettes. Clairement. Et enfin, la plus débile. Ah ! Mais, t'es jolie pourtant. C'est l'histoire d'une fille qui était super moche. À force de se faire recaler par tous les mecs du lycée, elle décida de prendre son envol et de se casser dans son coin. Par miracle, sur sa route, elle rencontra l'association des grosses moches. Une association remplie de filles moches. Celle-ci l'aidère, l'écoutère et lui dire « Écoute, si tu veux survivre, il faut que tu deviennes lesbienne. » Et à ce jour, elle répondra « Fuck it ! » « Je suis moche après tout, non ? » Et puis, elle embrassa sa poissine. Pour clôturer tout ça, voici un petit palmarès des commentaires les plus random et des plus inappropriés que vous m'avez envoyés. Mais vous faites quoi, Oli ? Comment vous faites l'amour ? C'est pas possible, c'est juste des préliminaires. Vous seriez pas intéressé par un plan à trois, par hasard ? T'as une dent cassée parce que t'as léché trop de chattes ? Mais comment on peut embrasser une personne du même sexe ? C'est dégueu. Non mais c'est une blague. Alors, ça lèche des chattes ? Moi, je pourrais pas faire un cunni à une fille. Est-ce que c'est de naissance ? Vous êtes ensemble ? Putain, mais quel gâchis ! Quand tu sors avec ta première copine et que t'as pas trop expérimenté ses commentaires, forcément, au début, t'es plus du genre « Prenons la paix ! » Mais bon, en tout cas, ceci n'est que mon expérience personnelle. Seulement, au bout de quelques années de récurrence, clairement, la patience est réduite à zéro. et je ne sais pas ce qui m'arrête à chaque fois pour te balancer un punch dans ta face. Enfin, une chose qui est sûre, c'est que Karim et Maxime, mais si c'est le couple savon délicieux et succulent en verre de vin à la terrasse du café, ben eux, ils rigolent. Et ils rigolent, pourquoi ? Parce que ben eux, ça, ça ne leur arrive jamais. merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Balance un pouce bleu si à toi aussi ça t'est déjà arrivé. Partage la vidéo avec ta grand-mère par exemple. Au moins, elle arrêtera de dire de la merde. Et puis surtout, abonne-toi, abonne-toi sans oublier d'activer la petite cloche pour les notifications. Et puis aussi, soit dit en passant, j'ai un compte Tipeee, alors si tu veux m'aider à faire grandir et faire un peu bouger les choses, bon bien sûr à mon niveau, mais voilà, viens sur mon compte Tipeee et puis tips pour moi. Bon allez, soleil sur toi. et à bientôt. Sous-titrage ST' 501